Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de la chaîne Tesla France 89. Alors ça y est, notre pneu est réparé. Regardez, trois barres en bas à gauche, à droite pardon, côté passager, et donc à peine réparé. On est reparti sur la route, on nous avait trop manqué la voiture. Effectivement, on a dû attendre quelques jours, en fait, d'avoir la livraison du pneu. Pour info, donc le pneu, on l'a payé 185 euros sur 1001 pneus, et on a eu 21 euros de montage équilibrage au garagiste du coin. Voilà, donc on ne pouvait pas le réparer, c'était vraiment compliqué, il était percé sur le côté, donc voilà, donc impossible à réparer. Et donc voilà, ça y est, on est parti, on s'est dit, on va aller faire un petit tour au superchargeur de la ville de Troyes, on n'était jamais allé, donc on s'est dit, ça va faire une petite vidéo, un petit sujet de vidéo, et on va vous emmener là-bas, en mode vlog. Donc là, on est sur la route, et premier petit détail, ensuite voiture, tranquillement en ville, et je voulais vous montrer un peu comment ça va se passer. Là, voilà, la voiture, elle est devant en gris clair sur l'écran, et elle va tourner dans une rue sur la droite, donc on va ralentir, et c'est marrant, vous verrez en fait, le véhicule, comme il est modélisé à l'affichage, il ne tourne pas, en fait, c'est comme s'il était garé, et qu'on le dépassait, alors qu'en réalité, la voiture, elle a pivoté devant nous, mais voilà, au niveau de l'animation sur l'écran, ça ne s'est pas matérialisé. Donc comme je vous disais, en mode vlog, on va parler de pas mal de choses, tout ce qui s'est produit un peu sur la route, le comportement de la voiture, donc là, on est rentré sur l'autoroute, un petit coup d'autopilote, c'est vraiment sympa, on est vraiment bien habitués maintenant à l'autopilote, donc là, il ne pleut pas, la route est un petit peu mouillée, mais c'est tranquille, il n'y a pas beaucoup de circulation, on est sur l'autoroute A5, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, mais c'est vrai que c'est assez calme, voilà, donc là, l'autopilote se comporte vraiment nickel, mon niveau du pneu, du remplacement du pneu, franchement, on n'avait pas peur, je ne pensais pas qu'on allait avoir un impact au niveau de la conduite, en tout cas, on a conduit tous les deux la voiture, on ne s'est pas rendu compte de quoi que ce soit, on a mis en place le GPS sur le superchargeur de 3, là, voilà, on a un premier souci, ou en tout cas, une anomalie, on a un message d'erreur qui s'est affiché, l'autopilote qui s'est coupé, et visiblement, on avait un souci de visibilité au niveau de la caméra, donc une des caméras avait un problème, alors peut-être de l'eau ou de la boue qui a été projetée dessus, et voilà, pendant plusieurs minutes, on n'a pas pu réactiver l'autopilote, donc dans ces cas-là, on ne peut mettre que le régulateur de vitesse adaptatif en route, et on a le message qui est affiché, dès que le message a disparu, on a pu réenclencher l'autopilote, et on n'a vraiment rencontré aucune anomalie encore au niveau du trajet en autopilote, donc vous voyez, c'est assez simple, vraiment, on tient juste une petite pression sur le volant pour montrer qu'on est bien en vie, et il ne se passe pas grand-chose de plus, là, on check un peu, donc c'est pour vous montrer un peu nous, quand on roule, tout ce qu'on fait, donc là, on vérifie un peu le trajet, donc la consommation d'énergie, donc vous voyez, on est à 65% de batterie, on a fait déjà 20,900 km, c'est écrit en bas, et à destination, qui est à presque 40 km, on aura 62% de batterie à l'arrivée, vous voyez que la ligne verte est en dessous de la grise, ça veut dire qu'on est en dessous de la projection, en fait, qui était prévue par la voiture, alors là, on est en ville, et je voulais vous montrer, en fait, j'ai mis en route le pilote automatique en ville, j'avais le petit volant gris qui s'affichait, et j'ai juste eu besoin de lever le frein, lever le pied du frein, et à peine la voiture avait accéléré, j'étais à 1 kmh, on a pu engager, en fait, l'autopilote, et franchement, c'est pratique, parce que là, il y avait un feu rouge qui était interminable en face, et la voiture, elle gère toute seule, la voiture de devant, elle a démarré, on s'est bien calé derrière elle, et voilà, on n'a pas grand chose à faire au niveau de la voiture pour circuler dans les bouchons comme ça, et j'avais jamais testé, en fait, d'essayer d'enclencher l'autopilote à une vitesse si basse, et impeccable, donc encore une fois, nickel au niveau de l'autopilote, vous voyez d'ailleurs, sur le dessin, sur le côté, on voit le véhicule devant, le véhicule derrière aussi, qui nous suit, et vraiment tranquille, là, ça va passer au vert, on va redémarrer tranquillement, en fait, quand la voiture de devant va démarrer, nous, on va suivre sans aucune action de notre part, donc encore une fois, sauf une petite pression au niveau du volant, pour indiquer qu'on est quand même vigilant, et qu'on est prêt à reprendre le contrôle au cas où, donc voilà, la voiture, là, tranquillement, elle redémarre, vous voyez, j'ai un petit signal d'avertissement pour me demander de remettre un petit coup de pression, pour être sûr, et là, on est tombé, nez à nez, enfin, voilà, derrière un Model X, c'était un peu, on pensait qu'il se rendait aussi au superchargeur, pour le coup, et non, pas du tout, par contre, on a vraiment été étonné, c'est la première fois que je faisais gaffe à un Model X depuis qu'on a la Model 3, il est quand même hyper haut, quoi, et vraiment, les roues sont énormes, alors je ne connais pas, je ne connais pas les dimensions, mais voilà, quoi. Donc là, c'est l'arrivée au niveau du superchargeur de 3, surprise, donc là, ce n'est pas dans un hôtel, parce que souvent, les superchargeurs où on s'est rendu, c'est dans des nouveaux hôtels, où voilà, on sent que Tesla, ils ont un partenariat, et c'est des domaines privés, et là, en fait, c'est sur un parking de 100 commerciaux, donc il y a une première borne grise, là, pour des véhicules électriques classiques, et après, on a vraiment 10 bornes, donc Tesla, et qui sont toutes équipées Model 3 et Model S et X. Il y a les deux prises sur en fait, toutes les bornes, donc là, il n'y a pas de souci de priorité ou autre chose, même si la signalétique Priority Model 3 est quand même affichée sur les bornes, mais en fait, elles sont toutes équipées. Donc là, un conseil vraiment bien reculer, parce que le câble est vraiment court, donc au début, on s'est fait un peu avoir, puis maintenant, on se cale bien comme il faut. Donc pour les Model 3 assez en haut, vous voyez, il y a les petits dessins sur le côté pour le combo CSS, et donc un petit bouton sur la prise pour appuyer qui va ouvrir le capot de notre voiture, et voilà, hop, on met en charge, c'est blanc, ça va passer bleu dès que ça charge, et à l'écran, à l'intérieur de la voiture, on a l'affichage qui se met en route avec l'estimation de la durée de charge restante. On était à 60%, on va augmenter la limite, parce qu'on a une limite qui est mise à 80, et donc là, on va augmenter la limite à 90 pour qu'elle charge un peu plus, donc vous voyez, pour 80, c'était 20 minutes, et voilà, on va monter à 90, on n'aime pas mettre 100%, c'est pas recommandé, et là voilà, on a 25 minutes du coup pour récupérer jusqu'à 90%, donc 30 points de batterie. C'est pas le superchargeur le plus rapide qu'on ait fait, on a déjà eu des superchargeurs où on montait bien plus haut, maintenant, bon, notre batterie est loin d'être vide, on est à 60%, c'est peut-être ça aussi, mais voilà, vous voyez, on est à 260 km par heure de charge récupérée, donc c'est beaucoup plus qu'à la maison, la maison avec le wall connector, on est à 60, 68 km, on est à 260, voilà, donc le bébé qui est branché, et puis par contre, c'est super bien situé parce qu'il y a plein de magasins, il y a plein d'endroits pour aller boire un verre, c'est vraiment au milieu d'une zone commerciale en fait, donc vraiment sympa, voilà, si vous avez besoin de vous arrêter un jour au niveau du superchargeur de 3, l'autoroute est vraiment plus juste à côté, et voilà, c'est pas perdu au milieu des champs. Impeccable. Donc là, le chemin du retour, toujours en autopilote, un petit coup d'autoroute, et donc là, vous voyez, changement de fil automatique, la ligne devient pointillée, parce que j'ai mis un coup de clignotant pour dépasser le camion. Donc ça, il faut quand même assez anticiper, vous voyez, je suis encore assez loin, mais si on se rapproche de trop, de toute façon, la voiture, elle va ralentir, et puis après, c'est un peu compliqué, donc vaut mieux beaucoup anticiper le dépassement, et après, je vais remettre un coup de clignotant, vous voyez, la ligne de droite qui passe en pointillé, parce que j'ai demandé, on voit aussi le clignotant qui s'affiche là-haut, j'ai demandé le dépassement de changement de fil, pardon. Là, je baisse aussi la voix du GPS, parce que je trouvais qu'elle criait trop, donc c'est quelque chose qu'on peut faire très simplement aussi depuis l'écran. Voilà, donc ça fait toujours plaisir, un petit rayon de soleil, en tout cas, la voiture, elle nous avait bien manqué. Ça nous a aussi fait plaisir de, bizarre de reconduire, pardon, une voiture thermique, pendant qu'on n'avait pas la voiture dispo à cause du pneu à crever. La chose qui nous a vraiment le plus choqué, c'est le manque de freinage régénératif, en fait. On a une petite Fiat 500 essence, et c'est vrai que dès qu'on est arrivé au premier stop, moi, j'ai lâché la pédale d'accélérateur pour m'arrêter, pratiquement. Avec la Tesla, on a vraiment pris cette habitude-là, et pas du tout, franchement, il n'y a aucun frein moteur. Donc, c'est vraiment le truc qui m'a le plus surpris de passer de l'une à l'autre, hormis le confort, le bruit aussi, il y a pas mal de choses qui rentrent en compte, mais c'était vraiment le freinage régénératif qui était un peu perturbant. Voilà, donc là, on prend une bretelle pour changer d'autoroute. Donc ça, en France, on n'a pas encore. Donc, on est obligé de désengager l'autopilote et de le faire manuellement. Aux États-Unis, ils ont déjà ce qu'ils appellent le navigate on autopilot, où là, vraiment, la voiture, elle change d'autoroute comme il faut, elle prend tous les embranchements, et puis aussi, elle change de fil toute seule. Là, on n'a pas besoin de lui mettre de clignotant. Elle dépasse, elle se rabat, elle change de fil pour se mettre sur la bonne file, pour prendre la bonne voie. Enfin, voilà. Nous, pour le moment, on est encore obligé d'intervenir de ce côté-là, et de reprendre la main, en tout cas, pour changer d'autoroute. La petite accélération, je ne sais pas si vous avez vu, mais vraiment, j'ai mis le paquet pour m'insérer, c'était pour rigoler un peu. Mais oui, voilà, donc, comme d'hab, en deux secondes, on passe de 90 à 130 sans problème. C'est vraiment la pêche. Ça aussi, ça m'a manqué sur la Fiat 500. À un moment, j'ai dépassé, et vraiment, j'avais l'impression d'avoir besoin de beaucoup plus de distance pour doubler. Donc là, on est toujours sur le chemin du retour. J'ai quelque chose par rapport au GPS, pardon, à l'autopilote qui s'est produit. En fait, sur la route, alors, on avait le soleil de face, et ça, on s'est quand même rendu compte que ça l'a perturbé un peu. De temps en temps, on a le volant qui bouge un tout petit peu. On voit qu'elle a du mal, en fait, à voir les lignes blanches. Ça a une manque de contraste avec la lumière. Et aussi, en fait, il y avait des coulures de goudron au sol, au niveau des lignes. Et ça l'a un peu embêté. Vous verrez, en fait, ce qui se passe dans ces cas-là. Les lignes bleues qui matérialisent notre voix se mettent un peu à vibrer, à se déplacer. Alors que ce n'est pas le cas, évidemment. Les gens qui ont fait la signalisation au sol, ils ont fait des lignes continues bien droites et tout va bien. Mais vraiment, on a ce côté un peu vibrant, vous verrez, au niveau de l'écran, où la voiture, elle est un peu paumée. L'autopilote ne se désengage pas, tout va bien, on est en sécurité. Mais regardez, les lignes, comme elles bougent, ça donne des petits coups comme ça au niveau de l'écran. De temps en temps, vous voyez, en fait, il y a des dessins au sol et ça la gêne. Et de temps en temps, dans le volant, on le sent, ça ne dure pas longtemps, mais il y a un petit mouvement quand même, une hésitation par rapport à la voiture. Bon, là, on se fait dépasser. Vous voyez la petite voiture sur le côté qui apparaît au niveau de l'animation. On se fait dépasser par une voiture bleue marine. Mais voilà, je voulais vous montrer un peu l'oscillation des lignes sur les côtés bleus, comme ça, quand on a un souci avec le marquage. Bon, en plus, comme je vous disais, on est dans des conditions, il n'avait plus, la route est mouillée, donc ça brille. Et en plus, on a le soleil en pleine tronche. Le pare-brise est cassé. Je ne pense pas que ce soit un impact. On n'a pas vraiment... Enfin, il n'y a pas de... Il n'est pas cassé au niveau des capteurs et des caméras. Et on n'a rencontré vraiment aucun souci pour l'autopilote de ce côté-là. Un petit point sur l'énergie. Donc, c'est vraiment pour vous montrer un peu au niveau des trajets, comment nous, on fonctionne. Là, on a fait 49 kilomètres depuis notre dernier départ. Et voilà, on va arriver encore une fois à ce que le GPS avait prévu de la voiture au niveau prévision d'énergie, sachant que j'avais ralenti un peu parce qu'il n'avait plus. Après, j'avais aussi un peu mis la gouache pour rigoler. Mais voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous permet de découvrir un peu plus la voiture. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu. Et puis surtout, si vous voulez passer le cap et acheter une Model 3, une Model S ou une Model X, n'oubliez pas le parrainage parce que vous aurez 7500 kilomètres de superchargeurs gratuits jusqu'à la fin mai. À bientôt. Salut.